bonsoir à tous c'est une grande première pour moi à double titre c'est ma première conférence sur adn nouveaux paradigmes je suis ravi de tous vous accueillir et c'est aussi une conférence en direct avec joao alors joao vous le connaissez je vais quand même le présenter pour ceux d'entre vous qui avait besoin d'un rappel ou qui le connaissait pas encore il se présente comme un personnage ordinaire et il il est très clair sur le fait que depuis très longtemps il a été capable d'entendre sa voix intérieure quand dieu parle à abraham il lui dit va vers toi et cet homme vit ce mouvement de aller vers la source aller vers soi la conférence de ce soir mais avant de lancer la conférence je voudrais faire des vérifications auprès de vous est ce que vous nous voyez bien et est ce que vous nous entendez bien merci pour vos retours je crois que c'est ok super donc le thème de la conférence la voix de la maîtrise le chemin direct et les points qui vont être abordés sont qu'est ce que la voix qu'elle voit est ce qu'il n'a qu'une d'ailleurs ou plusieurs voies que signifie la maîtrise selon joao et revenir à cette idée d'appel donc sans sans plus tarder je te laisse la parole joao et bien merci sabine mais tu vois tu es parfaite c'est génial en tout cas bonsoir à tout le monde heureux d'être d'être avec sabine ce soir qui va prendre à partir de début novembre les jeudis voilà donc c'est une soirée d'entraînement également et puis et puis dans nos discussions avec sabine on monte en vibration également parce que elle est bien connecté et ça promet une belle soirée où on va bien s'amuser alors c'est ça a tendance à devenir mon sujet favori parce que j'en ai d'autres mais ça a tendance à devenir mon sujet principal la voix de la maîtrise puisque ça fait maintenant un moment que que je suis là dessus et je dirais que ça s'est bousculé depuis un an avec avec une validation mal qui s'est d'être et un rapport avec cette énergie melkisedec de plus en plus présente de plus en plus active qui fait que ben voilà les choses se sont se sont accélérés dans ce dans ce sens là la voie de la maîtrise le chemin direct tu peux nous faire un petit rappel melkisedec joao s'il te plaît ouais alors les melkisedec sont des êtres en généralement on dit qu'ils viennent de sirius de sirius bon les melkisedec sont pas plus sur sirius qu'ailleurs les melkisedec sont des pacificateurs des administrateurs et des sont des gouvernants mais pas que ce sont aussi des gardiens et c'est un ordre c'est un ordre qui remonte au début des temps pour donner un début parce que si on procède pas comme ça notre cerveau est incapable de comprendre l'infini pas de début pas de fin on va le faire comme ça on va raconter une histoire pour les enfants puisque nous sommes des enfants et c'est très bien comme ça c'est parfait donc les deux les melkisedec existent depuis le début des temps ils sont l'ordre par excellence aux côtés du divin ils sont les gardiens de la cacha la mémoire universelle ils ont de nombreux rôles sont des des pacificateurs des organisateurs ils viennent sur les mondes pour administrer et mettre en place une gouvernance mais pas que là où l'énergie melkisedec se pose la paix se pose on peut reconnaître l'énergie melkisedec c'est un peu comme l'énergie de salonda pour ceux qui pour ceux qui ressentent quand salonda se pointe c'est bon on a l'impression d'être lourd et de d'avoir d'autres tensions on est on est là tout doux voilà ça c'est la présence et l'énergie de de salonda melkisedec c'est un peu la même chose alors moi généralement ça passe par le coeur et quand il ya cette extension là voilà c'est la paix donc cette énergie je la côtoie depuis je suis tout petit mais j'ai jamais mis le doigt là dessus je pour moi tout le monde était pareil et puis au fil du temps tu te rends compte que tout le monde n'est pas pareil oui tout le monde ne connaît marie comme tu l'as fait oui enfin bref moi pour moi on était tous pareil mais voilà on n'est pas tous pareil donc après ça je m'en suis rendu compte on n'était pas tous pareil et je m'en suis rendu compte très vite et du coup je me suis un peu exclu de ma vie mais je vais pas raconter l'histoire longue de ma vie parce que j'ai déjà raconté plein de fois c'est pas le but c'est juste de parler des melkisedec donc cette énergie moi je la connais depuis tout le temps et maintenant je le sais mais avant je le savais pas que c'était c'était l'énergie melkisedec parce que quand j'étais petit qu'il y avait un qui avait des gens qui se qui ce qui s'embrouillait qui ce où il y avait une tension et que je posais ma main sur l'un d'eux tout ça se dégonflait et je ramenais le calme et je disais rien j'étais juste juste la main posée le regard et l'autre se calmer il était décontenancé mais ça je m'en suis pas rendu compte non plus pour moi je venais juste dire calme toi calmez vous arrêtez vous engueulez pas tout va bien effectivement je décontenancé tout le monde et ça ça a amené la paix aujourd'hui je peux déduire plein de choses parce que parce que j'ai une vie qui est extrêmement riche de haut de bas de milieu de de gauche de droite enfin de plein de choses et qui me permettent également dans mes recherches de décortiquer tout ça et de me rendre compte des tous ces petits points toutes ces 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 expériences qui ont toujours été là en fait c'est pas ça m'est pas tombé dessus hier ça a toujours été là et je crois que nous sommes tous habités par quelque chose bon moi moi c'est ça ok mais pour toi sabine c'est tu es habité par quelque chose et ça depuis toute petite bien sûr mais est ce que c'est une énergie autre ou est ce que c'est ce que c'est ce que j'appelle l'appel c'est toi voilà l'appel intérieur alors quand on dit toi tout de suite dire oui mais toi c'est moi c'est l'ego oui c'est qui toi quand je dis c'est toi c'est qui toi c'est le grand soit c'est pas le petit soit oui on parle ici de l'esprit on parle de l'esprit source qui habite ton corps alors le plus souvent on parle de l'âme mais on oublie l'esprit qui anime l'âme l'âme n'est rien absolument rien sans l'esprit l'âme est un véhicule pour l'esprit l'esprit ne peut pas incarner le corps parce que il vibre à un tel niveau que notre structure cellulaire volerait en morceaux on exploserait non c'est juste pas possible alors il passe à travers le prisme de l'âme et l'âme c'est la partie immortelle qui va suivre son chemin d'évolution jusqu'à devenir esprit c'est à dire jusqu'à se fondre totalement un esprit à plusieurs âmes il n'est pas que dans une âme et là on rentre dans la multidimensionnalité oui un esprit peut peut être incarné ici sur terre et puis sur d'autres planètes en même temps vivre sur d'autres plans également non incarné etc toutes ces expériences permettre permettre à l'esprit de se de grandir et comprenez la chose suivante alors je vais effacer ce que je viens de dire oui très bien prends ta gomme c'est bien efface que je viens de dire et je vais le dire autrement parce que j'ai rien à vous expliquer et j'ai rien à vous apprendre à part à moi même moi le chercheur et donc il se peut que j'utilise encore comme ça par une advertences parce que c'est dans dans notre façon d'être et de parler de vous dire je vais comprenez ceci oui c'est Paul Valéry disait nous n'enseignons aux autres que ce que nous avons besoin de nous enseigner à nous-mêmes exactement et ça c'est ça la voie de la maîtrise ça c'est parti et donc je vais vous partager ma vision et ce que je reçois et ce dialogue intérieur que j'ai qui se dessine de la manière suivante l'esprit est un univers à part entière ce n'est pas un être comme on pourrait l'imaginer ça dépasse toutes nos voyez pour moi l'esprit il est l'univers et tout ce qu'il y a dedans et alors ça veut dire que si je suis l'esprit je suis également cet univers et dans cet univers il y a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les Melchizedek toutes les planètes, tous les soleils, tous les systèmes mais aussi tous les méchants et tous les gentils et ces fameux reptiliens qui nous bouffent soi-disant qui nous détournent de nos trucs tous les démons dont on parle etc et bien tout ça c'est dans cet univers et cet univers c'est nous nous sommes une partie de chaque nous sommes chacun une partie de cet univers et à l'intérieur de nous et c'est ça qui est extraordinaire cet univers est contenu dans l'infiniment petit on a déjà parlé des poupées russes c'est une théorie qui circule mais voilà comment je le vis et comment je le ressens et à partir de ce moment là alors d'abord c'est quand on je vous explique c'est que j'ai des jours où je me lève le matin alors c'est pas tout le temps comme ça mais il y a des phases où c'est comme ça je me lève le matin et ça commence et des fois je me lève la nuit dernièrement je me suis levé à 4h44 trois jours après il était 5h55 et puis après je tourne je tourne chez moi je monte je descends je fais en long en large et je fais des conférences en fait il y a une voix en moi qui est en train de parler à tout le monde et j'ai l'impression que je suis en train de m'exprimer alors je sais très bien que je suis tout seul chez moi mais voilà et ça descend et ça descend et ça descend et ça descend et donc effectivement il y a des moments comme ça où alors il y a des moments d'évidence qui sont hallucinants c'est évident bien évidemment le lendemain d'une part je me souviens plus des trois quarts et certains concepts me semblent beaucoup moins évidents parce que le mental a eu du mal ensuite à conceptualiser à appréhender ce qui se passe dans cet espace d'écoute intérieure en fait c'est la présence dont tu nous parles oui c'est ça on peut l'appeler de différentes manières mais c'est ça mais surtout Sabine c'est de faire ce lien conscient oui parce que moi j'ai été en conflit un tiers de ma vie et puis le deuxième tiers j'ai essayé de rentrer dans le moule parce que j'étais en train tout simplement de m'auto-suicider j'étais dans une bagarre dans un combat qui m'emmenait nulle part et puis ensuite je suis rentré dans le troisième tiers dans lequel je pense que je suis la voie de la maîtrise où là ce qui s'est passé c'est que ma vie elle a basculé et ce que j'entendais en moi c'est bon c'est le moment maintenant et moi je gueulais non c'est pas le moment non c'est pas le moment je suis pas prêt c'est hors de question c'est pas le moment parce que j'ai toujours su que j'allais y venir à un moment ou un autre à faire ce que je fais mais j'étais bien loin de savoir que j'allais faire ce que je suis en train de faire là ce soir et là je sais qu'il y a un autre point de bascule et que ce qui va se passer à partir de maintenant c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vécu oui voilà alors ça va mieux maintenant parce que la sagesse est plus présente et donc et donc les choses se vivent plus facilement mais malgré que j'ai été habité par et pas habité oui habité mais que j'ai été en dialogue permanent toute ma vie avec mon moi intérieur c'est tout à fait naturel bien sûr et je pense qu'on est tous pareil à ce niveau là on discute avec soi-même mais on écoute plus ou moins et pour toi on est en potage avec le divin mais pas forcément alors moi ma discussion elle a toujours été avec le divin voilà et c'est là c'est là qu'il y a justement un truc et c'est ce que m'explique les Melchisedec la base de la base de la base de la base de la base c'est as-tu foi en Dieu point final et c'est la base de la base de la base de la base de la base et c'est le fondement de toute chose sur lequel s'appuie tout chemin spirituel il n'y en a pas d'autre il n'y en a qu'un c'est celui-là il y en a deux en fait qui est le même et voilà justement l'ombre et la lumière il y a je crois en Dieu et il y a je le renie et ça ça a été le premier tiers de ma vie le tout début c'est je suis Dieu c'était juste une évidence tu vois petit jusqu'à 7 ans 7-8 ans et puis après ça a basculé on dit que c'est comme ça pour tous les enfants d'ailleurs voilà et là je l'ai renié jusqu'à l'âge de 27-30 ans ensuite j'ai essayé de revenir de rentrer dans le moule et donc c'était apaisé en moi et en fait là à ce moment-là il y a vraiment eu une bascule que je n'ai pas compris à l'époque je n'ai pas compris ce qui s'est passé je pensais que c'était moi qui avait fait il y avait eu l'intervention divine ok mais je pensais que moi j'étais quand même la cause avec tous les efforts que j'avais fait etc et oui c'est vrai en partie ça a été à travers toi le miracle on l'a fait à deux voilà mais tu tu as été proactif comme on dit dans le jargon des consultants oui il s'est passé là là tu vois pour moi ça c'est une des étapes de la vie que tu ne maîtrises pas c'est le truc qui est écrit où tu peux faire ce que tu veux tu passes là voilà et pour moi là ça a été un moment de grâce et je sais qu'à ce moment-là mon karma il a fait terminé je lisais récemment qu'il y a deux voies dans le cheminement spirituel ça m'a bien amusé c'est la voie de la fourmi tu vois imagine une fourmi qui grimpe le long d'un arbre c'est long c'est besogneux c'est compliqué et puis la voie de l'oiseau c'est beaucoup plus rapide j'ai l'impression que tu nous parles à un moment du moment de bascule vers la voie de l'oiseau la voie de l'oiseau elle est récente oui c'est vrai ouais elle est récente parce que j'ai monté ADN bizarrement enfin pas bizarrement mais tout ce cheminement-là il est conscient il est lié à ce lien que j'entretiens oui et en même temps le personnage est totalement actif et il fait son truc et il ne fait pas que des trucs super d'ailleurs il est là il a peur il a c'est aussi un chef d'entreprise qui a besoin de rentabiliser son entreprise de payer les gens avec qui avec qui je travaille ADN c'est aujourd'hui c'est 6-7 personnes voilà c'est pas que waouh on est là et chantons alléluia et tout va bien voilà donc il y a il y a aussi la partie du personnage qui a besoin d'organiser de faire tout ça et qui a la trouille comme n'importe quel être humain et tant mieux tant mieux et ouais ouais c'est génial c'est génial c'est comme ça tu es bien dans la matière parce que te déclarer pur esprit ça serait inquiétant tu es bien incarné dans la manifestation avec un petit personnage faudra me balancer un seau d'eau pour que je me réveille je crois que le vrai réveil c'est justement quand tu acceptes ton humanité oui tu vois que tu t'incarnes totalement que tu vis ton humanité et ta divinité voilà et que tu acceptes le fait que je ne suis pas parfait oui je suis imparfait je suis un enfant et je m'aime néanmoins ah ouais je m'adore les imperfections et puis et puis je m'autorise aussi à ne pas m'aimer oui quand ça arrive oui et puis à vivre mes colères quand ça arrive oui ça c'est le vrai réveil parce que tout d'un coup tu commences à voir les signes tu commences à voir ce qui sépare le subtil du matériel ce voile qui qui disparaît par moment oui tu vois et tu commences à avoir ces interactions qui se font tu fais waouh mais comment c'est possible alors si je suis le créateur de ça et que je fais ça je suis puissant déjà même admettons admettons même il n'y a pas de Dieu ok donc c'est moi qui crée ça alors qui suis-je waouh je suis puissant pour créer des signes des synchronicités telles que je les crée dans ma vie il y a des choses qui viennent qui viennent à moi alors que j'y ai juste pensé ça vient jusqu'à chez moi sans que j'ai à bouger c'est incroyable tu vois et par contre quand j'y suis pas dans mon alignement et bien ça arrive aussi oui mais dans l'autre sens c'est qui suis-je c'est là c'est toute la pratique de Ramana Maharshi c'était vraiment qui suis-je et c'est là que nous ça vient régulièrement taper à notre porte alors quand on a préparé la conférence on échangeait sur le petit personnage qui dit je suis un homme j'ai tel âge je mesure 1m80 je pèse tel poids j'ai tel statut et ce qui suis-je à l'intérieur cette présence cet appel ce retournement dont tu parles ces voiles qui se lèvent sur sur ce qui n'est pas comment le nommer que toi tu appelles l'esprit encore une fois c'est la base de la base de la base de la base de la base on est dans ce combat perpétuel alors je prends le nom de Dieu on peut prendre n'importe quel nom on s'en fout la vie arrêtons avec tout ça la vie d'ailleurs il y a un moment donné où j'ai demandé ok mais ce concept de Dieu parce que je n'étais pas à l'aise avec ce concept de Dieu et dans mon premier tiers de vie justement ce concept de Dieu pour moi c'était un comme un comme un humain quoi ou un ou un homme mais enfin un personnage tu vois et qui et puis de la manière où on nous l'avait enseigné pour moi c'était un gros connard c'était un gros pervers narcissique ouais 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 si si c'est bien comme ça que je le voyais bah si c'était un salaud c'était un salaud et donc ce concept là je m'en suis coupé et c'est tout à fait normal aujourd'hui les Melchisedec me disent la chose suivante tu ne peux pas concevoir Dieu et même en tant qu'être de lumière tu ne peux pas le concevoir alors patience c'est pour ça que la base de 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 la base c'est la foi en Dieu en revanche ils me disent voilà si tu veux expliquer Dieu ou le concept de Dieu et bien tu le vois partout et résume-le à la vie la vie qui coule en chacun de nous la vie qui s'exprime partout voilà et là tu auras un aperçu de ce qu'est Dieu mais Dieu est bien plus que ça sauf que on est loin d'être capable de concevoir ce qui est réellement Dieu en tout cas ce concept biblique enfin cette grande fable des religions enfin pour moi c'est juste pas possible je peux pas m'abandonner à un tyran et tel que c'est décrit Dieu est un tyran Dieu qui punit n'est pas un dieu d'amour quelqu'un pose une question il disait pourquoi voir ce tiraillement comme un comme un combat et bien pour moi c'était un combat mais je vais t'expliquer à l'âge de 8 ans j'ai été abusé sexuellement voilà et j'étais quasiment enfant de coeur donc c'est très simple là tu lèves les yeux tu fais espèce espèce je me retiens d'accord tu vois et après t'as plus qu'une idée en tête c'est le démonter oui et lui dire mais désolé et toute ma vie j'ai vécu avec lui en lui disant mais t'es pas là mais regarde mais là regarde mais là ah bah attends bouge pas bah regarde maintenant regarde essaye de m'arrêter vas-y montre-moi en fait ce que je cherchais c'était sa présence et là aussi j'ai appris quelque chose d'extraordinaire et c'est là qu'on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre l'ombre et la lumière entre celui qui le combat et celui qui le prie chaque jour lequel est le plus proche de lui des deux entre celui qui le est et celui qui l'aime de tout son cœur quel est le plus proche de lui je ne sais pas c'est tellement intime qu'on ne peut pas avoir de réponse généraliste c'est tellement intime oui c'est logique celui qui a un grief contre Dieu est avec Dieu tous les jours il génère de l'ombre puisqu'il fait exister ce à quoi il prête attention exactement et celui qui le prie tous les jours il est avec lui tous les jours et on peut dire à ce moment là qu'il génère de la lumière puisque ce sont des bonnes intentions pour mettre des notions de bien et du mal parce qu'en fait là il n'y a pas de notion de bien et du mal il y a juste que Dieu étant la vie tu ouvres le robinet tu laisses jaillir cette vie qui se matérialise devant toi et tu es le Dieu de ton royaume ici sur terre de ta vie tu vois il y a une dizaine de jours je n'étais pas très bien cette fin d'année est dure elle est dure pour nous tous et pour moi aussi et je sentais que vibratoirement c'était c'était lourd et puis bon c'est un après-midi c'est le moment où je fais une sieste souvent je me lève très tôt le matin et puis à partir de 14h ma journée est faite entre de 6h à 14h j'ai fait 8h non-stop donc après c'est sieste c'est pas toujours des fois je fais jusqu'à 20h non-stop mais bon généralement voilà je fais une pause et là à ce moment-là j'ai envie de faire pipi alors je vais faire pipi et quand on fait pipi ou quand on fait caca c'est le moment où on relâche oui c'est un moment de lâcher prise c'est comme ça qu'on expulse d'ailleurs c'est parce qu'on lâche oui et là à ce moment-là donc je suis en train de faire pipi on a tous on a cette extase au moment où on commence à faire pipi voilà et là j'entends ta vie ne t'appartient pas bon ah ça m'a ça m'a sonné je me suis dit mais c'est mais je pouvais même pas répondre à ça parce que j'étais d'accord c'était une évidence mais c'est tombé comme une évidence ta vie ne t'appartient pas c'est un cadeau un don qui t'est fait tu n'as aucune obligation d'en faire quelque chose de particulier avec ce don tu as la liberté d'en faire ce que tu veux mais cette vie ne t'appartient pas regarde ce que tu en fais regarde ce que tu fais avec ta vie je te garantis que pour moi là ce qui s'est passé ça a été une bascule mon coeur a fait et je suis sorti de ces moments là où ça faisait un moment que ça traînait où j'étais dans une vibration et là je et tu vois ce qui s'est passé c'est que ouais c'est pas ma vie c'est pas ma vie et là on revient à la base de la base de la base de la base de la base c'est vrai la vie qui coule à travers moi c'est pas la mienne c'est pas ma 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 la mienne à moi à moi ok c'est pas ma vie c'est la vie la vie à travers toi qu'on laisse plus ou moins couler des moments où on coince où on ferme où on ferme où on ne veut plus où on entend parler où on résiste mais à ce moment là j'ai plus envie de j'ai pas envie de la retenir j'ai pas envie de la canaliser j'ai pas envie de la transformer en quelque chose de pas beau parce que putain qu'est-ce qu'elle est belle cette vie quand même c'est extraordinaire on peut pester on peut être malheureux par moments mais si on nous disait la bombe ok d'accord on claque du doigt tu meurs tout de suite comme ça t'as fini qui signe ? personne voilà donc la vie est extraordinaire qu'est-ce qu'on en fait alors voilà c'est ça la voie de la maîtrise la voie c'est le chemin c'est l'apprentissage c'est se mettre en route et la maîtrise c'est la base de la base de la base de la base la foi en ma divinité intérieure en notre capacité à elle et à moi d'être en contact de vivre ensemble d'évoluer ensemble dans un respect mutuel c'est intéressant parce que quand on préparait cette conférence tu me disais à un moment je faisais le grand écart et c'est vrai que c'est inconfortable le grand écart quand on glisse quelque part et qu'on se retrouve et qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir revenir dans sa verticalité c'est ça et là ce chemin de maîtrise comme on parle de la maîtrise de la marche à ce moment-là d'ailleurs je dois perdre chaque fois c'est intéressant mon équilibre pour lâcher mon appui au sol pour avancer un pied puis l'autre on le fait de façon tellement automatique qu'on n'a même plus conscience que chaque fois on lâche et on prend le risque d'avancer sur nos deux jambes pas en grand écart je te questionrais là-dessus parce qu'il y a eu des réactions sur pourquoi le combat ou ce que tu disais au début sur les Melchisedec il y avait une question sur la gouvernance tu as parlé des Melchisedec qui venaient régulièrement nous aider à une gouvernance je pense que tu parles de la gouvernance intérieure pour que justement nous puissions marcher d'aplomb je ne dis pas marcher droit parce que ça a un côté terrible alors il y a eu des influences il y a différents courants et différentes histoires qui vont nous parler des Melchisedec et d'autres en tout cas de l'influence de certains instructeurs qui sont venus apporter à l'humanité un certain nombre de une certaine sagesse nous l'avons détourné comme nous savons si bien le faire et c'est ainsi c'est comme ça c'est normal quelque part alors je ne sais pas si c'est normal ou pas mais en tout cas c'est ce que nous avons fait dans la Bible on a en tout cas dans l'Ancien Testament on parle d'Amelchisedec qui est venu et qui en fait a initié Abraham alors il n'est pas venu spécialement pour initier Abraham il est venu il était roi de Salem aujourd'hui Jérusalem il est venu initier les hommes initier un homme ou des hommes pour qu'il se pose une religion alors attention là quand j'utilise le mot religion ça veut dire relié à Dieu et ce n'est pas une religion dogmatique au sens des systèmes humains au sens des systèmes humains dans le concept des Melchisedec religion ça veut dire relié à Dieu et donc relié à Dieu de manière totalement consciente et c'est donc poser la base de la base de la base de la base je crois en un Dieu un Dieu unique un qui englobe tout qui est tout et qui est amour qui ne demande rien qui offre tout la seule chose pour le percevoir c'est de se lier à lui voilà c'est tout c'est aussi simple que ça c'est ce qui est venu faire Melchisedec et il a rencontré sur sa route Abraham et Abraham avait vraiment toutes les capacités pour pouvoir faire ça alors Melchisedec qui était un un maître accompli et qui s'est incarné spécialement pour ça n'était pas complètement fou ou complètement illuminé bien sûr il a invité Abraham à ne pas faire la guerre et à suivre une autre voie mais il a aussi choisi Abraham parce qu'il était un dominant parce qu'il avait cette capacité de rassembler de fédérer d'organiser il aurait pu choisir un moine ça n'aurait pas eu le même effet et il en a fait des moines qui ont eu d'autres rôles et dont on ne parle pas d'ailleurs voilà donc ça c'est l'une des premières apparitions de Melchisedec mais on va on va trouver des apparitions Melchisedec dont on ne cite pas que c'est des Melchisedec mais on va on va en voir apparaître dans l'école des mystères en Égypte en Grèce etc tout ça tout ça c'est de la transmission Melchisedec ce sont des instructeurs des initiateurs ils initient des maîtres c'est pour ça que quand on rentre dans la voie de la maîtrise automatiquement on a affaire à l'énergie Melchisedec c'est automatique parce que c'est eux qui enseignent en tout cas cette voie-là que j'appelle la voie directe ok c'est ça direct comment ? c'est ça c'est ça la voie directe c'est ça la voie directe c'est l'emprise directe avec soi il n'y a aucun compromis c'est d'avoir ce désir et non cette volonté de connaître Dieu oui alors on a besoin d'être forgé d'être malaxé d'être formé et déformé et le plus beau terme je crois que c'est d'être forgé pour pouvoir recevoir alors nos vies ne sont pas adobines si nous portons dans nos cœurs ce désir de Dieu il est normal que nous ayons des vies difficiles et même si Dieu est partout le vivre et l'apercevoir dans sa dans sa bonté nécessite d'avoir éprouvé un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas en avoir la mesure et je ne prétends pas en avoir la mesure il semblerait qu'il y ait des problèmes de son on n'est pas un petit retour alors dites-nous si vous avez un petit de son ou si c'est juste une personne alors il y en a plusieurs qui disent que ça bug mais c'est lent mais je crois que les personnes ont été un peu étonnées qu'il y ait des silences et quelqu'un dit c'est lent parce que Joao canalise ou est-ce que c'est le réseau moi je pense que tu es très inspiré dans tes réponses y compris quand tu marques un temps de silence oui les temps de silence permettent de de revenir là de se reconnecter à soi moi je 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 retiens pas le personnage j'aime pas ça pour moi il y a deux grandes voix dans ce monde qui se dessinent il y en a peut-être plus il y en a plus d'ailleurs mais il y a deux grandes voix il y a la voix occidentale et la voix orientale ça c'est ce qu'on apprend aussi dans l'école des mystères la voix orientale c'est la voix où on se coupe de l'ego on fait en sorte que l'ego lâche totalement et disparaisse et la voix occidentale c'est la voix de l'affirmation de l'ego il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres que l'autre elles sont différentes la voix occidentale c'est c'est d'amener l'ego à un niveau élevé pas en termes d'affirmation de soi de conneries de testostérone mais de compréhension d'instruction tout en étant tout en étant investi du divin et puis de joindre les deux ou de faire de faire cette fusion le divin n'a pas envie de tuer l'ego non au contraire le divin aime s'appuyer sur un ego fort un ego qui est qui amène cette force de volonté cette cette comment dire une personnalité qui se une personnalité qui se structure tout ce que l'on appelle en fait il y a le double mouvement dans ce que tu dis il y a le développement personnel de la personnalité et puis il y a cette démarche de dépouillement et d'acceptation de laisser couler en soi avec un grand S mais qui a besoin d'être canalisé guidé d'où les Melchisedec dont tu nous parlais tout à l'heure oui mais de toute façon le travail avec les Melchisedec c'est de la forge ils forgent de l'acier les Melchisedec c'est une la foi la foi en Dieu la foi Melchisedec elle est elle est elle est indéflectible un Melchisedec ne plie pas et c'est pas une question que c'est un qu'il est fort qu'il est fort qu'il est un guerrier de lumière hyper fort sa foi est inébranlable c'est pour ça qu'on ressent cette puissance dans la présence Melchisedec immédiatement on a envie de baisser la tête et de faire wow Cathy disait qu'elle les avait vu dans un dans une méditation et c'est et on en a parlé et c'est marrant parce que c'est exactement ce que je ressens donc elle a vu une image alors ça veut pas dire qu'ils sont comme ça parce qu'en fait c'est pas des humains déjà donc elle a vu une forme humaine donc ça peut déjà pas être ça mais en tout cas c'est une image qui a été donnée et là elle a vu des géants avec une épée énorme et ils sont debout comme ça ils tiennent l'épée comme ça et ils te regardent droit dans les yeux et quand tu lèves la tête tu fais ouf mais tout ça c'est une image et c'est exactement ce que je ressens c'est le respect mais c'est une force tranquille et cette force c'est leur foi indéflectible il n'y a aucun compromis dans cette énergie là c'est pas tout ou rien c'est tout et rien en termes de maîtrise oui en intitulé de ta conférence voilà et pour moi la maîtrise c'est d'arriver à ça en tout cas de se rapprocher de ça allez ne nous mettons pas le challenge de devenir un Melchizedek ok mais en tout cas déjà ouais juste de marcher dans ce chemin d'apprentissage ça peut être sympa si ça parle à certains d'entre vous et je sais que ça parle à certains d'entre vous parce qu'à partir du moment où vous voulez cultiver la foi et où vous voulez rentrer dans ce contact avec le divin vous aurez affaire au Melchizedek même s'il ne se présente pas de cette manière ça nos auditeurs vont dans ton sens Nadia dit quand on a la foi on a une grande force en soi pour toute chose Françoise dit l'ego par la forge devient au service de la vie ça comme les anciens chevaliers donc l'image l'image parle alors oui alors si si on parle dans les légendes on parle des chevaliers de l'ancien code et il y a une fameuse légende qui est qui est connue comme une légende est-ce que l'histoire est vraie ça on n'en sait rien en tout cas personne n'a démontré qu'elle était vraie et personne n'a démontré qu'elle était fausse non plus mais bon l'histoire est sympa c'est les chevaliers de la table ronde c'est le Graal c'est Merlin et ça c'est effectivement l'ancien code et ça c'est un code Melchisedec et en même temps le Graal c'est nous oui nous sommes la coupe voilà mais tu vois Sabine cette coupe elle doit être forgée bien sûr et nos vies font en sorte que cette coupe se forge oui et se forme et alors nous infusons l'esprit mais de manière totalement consciente parce qu'on le fait de toute façon ça se fait ça ne peut pas être autrement de toute façon c'est la vie c'est comme ça on ne cherche pas à être vivant on est vivant voilà point donc ce n'est pas plus compliqué que ça on n'a aucun effort à faire pour être vivant on est vivant donc on est connecté on est voilà tout est là tout y est maintenant c'est j'en suis conscient et qu'est-ce que je fais avec ce que je reçois je reçois la vie j'en fais quoi alors si je n'ai pas la foi en une source qui envoie cette vie en moi et qui me rend vivant alors le processus ne peut même pas commencer ça ne peut pas se faire alors qu'est-ce qui va se passer et bien je vais trébucher encore 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 et autant de fois qu'il faut pour qu'à un moment donné je parle à cet invisible je m'adresse je voilà et là Dieu il n'est pas méchant il te fout des tartes dans la gueule jusqu'à temps qu'à un moment donné tu dises mais qu'est-ce qui se passe j'en peux plus tu m'entends maintenant non enfin oui l'appel est parfois musclé oui il peut voilà pas toujours dans la douceur que nous souhaiterions parce que parfois on ne comprend pas et nous et en même temps l'histoire du Graal c'est que nous avons tendance à penser que à l'extérieur c'est différent de ce qu'il y a en dedans alors que il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur c'est la même chose c'est la même chose après peut-être qu'il y a des nuances parce que il y a la partie collective donc admettons que l'extérieur parce que sinon sinon si on part de 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 et tous les gens qui sont là Sandrine Véronique Nadia Hélène Soleil Lumière Raphaël Clémentine et les autres vous n'existez pas vous êtes une projection bon pourquoi pas à la rigueur on pourrait le concevoir de cette manière là mais bon admettons nous sommes plusieurs plusieurs individualités donc il y a une part collective dans cet extérieur bien sûr cependant ce que je vibre à l'intérieur le sentiment que je vibre à l'intérieur va se manifester à l'extérieur ça c'est une évidence et ça c'est facile pour ceux qui en doutent encore faites l'essai vous allez voir vous vous levez de bonne humeur et vous allez voir c'est une journée extraordinaire vous vous levez de mauvaise humeur et vous voyez des comptes toute la journée en fait tu vas valider ta croyance exactement génial ou une vie exactement remplir les les points de suspension oui alors le truc c'est que tant qu'on n'est pas dans un dans une pratique spirituelle on est un peu comme le bateau sans gouvernail au milieu de l'océan le vent va à droite tu pars à droite il tourne vers la gauche tu pars à gauche et tu n'as aucune capacité à te diriger mais dès que tu connectes l'esprit tu as un but un sens une compréhension du discernement du discernement de la structure etc 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 enfin tu organises ta vie parce que si on regarde la vie c'est extraordinaire regarde l'univers est-ce que c'est un truc désorganisé on pourrait le croire ben ça n'a pas l'air si désorganisé que ça ça fait quand même des millions d'années que tout ça ça tourne dans tous les sens et ça marche plutôt bien regarde notre corps nos cellules extraordinaire avant on n'avait pas de microscope maintenant quand tu regardes tu fais des découpes IRM que tu c'est totalement hallucinant bon c'est la vie ça alors la vie est organisée et structurée bien sûr bon et bien si nous voulons être à l'image de Dieu il faut structurer nos vies les organiser et les vivre surtout et là l'ego tout d'un coup il devient intéressant tu vas pouvoir m'aider tu vois c'est un peu comme Melchisedec et Abraham Melchisedec il sait bien qu'Abraham il a soif de pouvoir etc mais il sait aussi qu'avec le temps il va s'assagir il va comprendre des choses qu'il n'est pas en mesure de comprendre alors qu'il est jeune et qu'il a un désir de conquête donc il sait qu'il va il va passer par cette phase là pour autant il le choisit et il va l'instruire c'est un peu la même chose là avec nous il y avait une gamine oui 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 quelqu'un de il y a un écho quand je parle j'ai l'impression non ça y est c'est faux quel rapport tu fais entre le moi supérieur et l'esprit ou ce que moi j'appelle le soi avec un grand s alors excuse-moi tu peux me répéter ça quel rapport fais-tu entre le moi supérieur et l'esprit c'est pareil c'est pareil voilà on se parle de la même chose on se parle de la même chose ok comme c'était une question c'est important pour moi quand je parle de l'esprit je parle de l'esprit source l'esprit source c'est Dieu d'accord si on prend le point le plus élevé l'esprit source c'est Dieu d'accord en tout cas c'est la partie qui est comment je peux mes pieds sont en contact avec la terre et ma tête est en contact avec l'air pour mes pieds aussi mais la plante de mes pieds voilà donc je pourrais dire c'est-à-dire que ma tête est en contact avec Dieu et que mes pieds sont en contact avec la matière par exemple ce que je veux dire c'est que pour moi l'esprit c'est cette partie qui est en contact avec Dieu et celui qui est en contact avec Dieu dans notre univers c'est l'esprit dans son dans son alors on ne va pas y donner de nom parce que je n'en sais rien mais c'est le 1 et je crois que nous sommes tous ce 1 et au-delà de ce 1 alors ce 1 est Dieu et au même temps n'est pas Dieu et au-delà de ce 1 il y a d'autres 1 et puis je ne sais pas quoi d'autre parce que déjà qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce qu'il y a là déjà dans nos vies je ne suis pas capable de répondre sur des choses comme ça je n'en sais rien c'est ce que des hypothèses et et tout le monde fait la même chose des hypothèses là mais concrètement concrètement dans nos vies ça donne quoi ? ben concrètement dans nos vies ça te donne du sens de l'orientation ça te permet de créer ta vie ça te permet de la vivre et de la créer littéralement délibérément délibérément parce que tu as décidé que tu allais faire ça et cette décision que tu prends tu la prends pas seul parce que sinon c'est de la construction égotique et ça marche et ça marche l'ego peut piloter jusqu'au moment où il prend une tarte voilà que s'il commence à vouloir jouer un peu le ouais t'en bouge pas ouais ben je sais conduire ben vas-y boum alors tu reviens voir papa là allez je te montre si on est en si on est si ça être aligné quelque part c'est ça être debout c'est d'être c'est d'être c'est d'être au service de l'esprit que tu es c'est là où ta vie prend du sens et si on est dans un monde matériel c'est pas pour se couper du matériel sinon ça n'a pas de sens c'est pour vivre cette vie cette incarnation totalement c'est de pouvoir goûter à la sexualité et de faire des conneries avec ça bien sûr et de se planter et de faire des choses pas forcément sympas ou pas belles ou qu'on estime pas belles mais au bout d'un certain temps quand tu quand cette sagesse s'infuse quand ta coupe se forge c'est ça la sagesse ça y est c'est revenu en fait ce que tu nous décris c'est ce mécanisme de vers l'inv de haut en bas d'abord oui qu'on appelle l'involution oui c'est à dire rentrer dans la matière oui c'est l'oubli apprendre à composer avec la matière apprendre à créer dans la matière pardon une forme de maîtrise de la matière et en parallèle le mécanisme d'ascension d'évolution les deux comme nos deux jambes étant à conduire ou à laisser conduire à travers nous voilà j'allais dire équilibré mais avec les déséquilibres induits et tu vois c'est intéressant ce que tu dis Sabine parce que tu as parlé d'involution et d'évolution et nous avons déjà parlé sur cette chaîne et je l'ai dit il y a eu une canalisation je crois qu'elle n'a rien qui a en parlé il y a eu une canalisation de Melchisedec qui en parlait également que la terre avait été ensemencée par des êtres involutifs l'involution c'est quoi ? l'involution c'est la descente dans la matière donc c'est je quitte le divin et je m'en éloigne je rentre dans la densité de la matière et j'oublie et là qu'est-ce qui se passe ? tu peux venir me parler de Dieu c'est quoi là ? de quoi tu me parles ? c'est quoi Dieu ? là je comprends une chose c'est que si je me tape sur le doigt j'ai mal au doigt j'ai faim il faut que je mange le premier animal qui passe je le tue je le mange je reste en vie je vole le truc à mon copain là pour ma propre survie il n'y a pas de mal là-dedans il n'y a pas de machin il n'y a rien du tout de quoi tu me parles ? ça c'est l'involution tu vois ? et on a tous fait ça et on a tous fait ça dans nos vies actuelles pas seulement dans nos incarnations passées oh que oui nous avons fait ça dans nos vies actuelles et c'est pour ça nous nous traînons le poids de notre propre involution dont il faut se libérer la voie de la maîtrise et le contact avec cette entité qui n'est rien d'autre que toi et qui t'enseigne qui est ton maître qui est ton guide te permet de venir guérir tout ça lâcher tout ça faire la paix avec tout ça le comprendre en fait pour et je sais qu'ici il y en a beaucoup des gens des âmes qui ont fait un sillon comme ça droit et profond et bien creusé je sais je sais qu'il y en a ici vous êtes des grandes armes c'est pas pour flatter l'ego que je dis ça mais vous êtes infligé une sacrée expérience parce que vous en étiez capable c'est ça la forge et bien pendant que tu as fait ça et que tu n'as pas fait que le bien dans ta vie tu as bien vécu ta part d'ombre et bien tu as acquis de la matière et vient le temps où tu vas transcender cette matière et je n'aime pas le mot guérir parce qu'il n'y a rien à guérir ça veut dire que tu es malade tu n'es pas malade tu es riche extrêmement riche de toutes les fautes que tu as pu commettre soi-disant parce que tu as de la matière à transcender et cette matière à transcender c'est du minerai brut que tu vas transformer en acier alors ton épée va devenir puissante et tu vois celui qui arrive avec son petit caillou il va se prendre un petit couteau et tout va bien il n'y a pas de jugement à avoir voilà nous avons le choix des armes mais ce que si je prends ces images là c'est pour pouvoir comprendre quand je dis il n'y a rien à guérir ça ne veut pas dire qu'on ne se traîne pas de casserole ok mais ta casserole là fais la fondre mets-la dans la forge et forge ton épée avec voilà et là tu vas voir qu'elle te sert à quelque chose ta casserole magnifique métaphore magnifique invitation par la non-identification au bobo en fait c'est à ça que tu nous invites oui c'est ça parce que là je pense qu'on perd notre temps à vouloir guérir des choses ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire oui pour celui qui qui a envie de le faire très bien moi pour moi après c'est une question de mots mais tant qu'on parle de guérison on parle de maladie et si on parle de maladie on parle de victime et dans l'ordre Melchisedec ça n'existe pas ça tu es responsable donc on parle de transcender d'assumer assume assume tout ton merdier là ok tu te trimbales ton sac à dos là il est plein ok il y a plein de bordel vas-y pose ça par terre tu vois la forge là-bas et ben tu vas avec tout ça là tu te débrouilles tu te construis construis-toi une épée allez débrouille-toi oui mais comment on forge ben commence tu verras ça va venir essaye débrouille-toi c'est un processus qui est totalement différent en fait on rejoint cette idée souvent développée qu'il faut il faut aller se brûler dans la vie pour transcender du feu oui on parle de la forge il y a cette idée-là c'est des images que je donne d'autres le diront d'autres le diront avec d'autres images bien sûr ok mais on est dans l'ère du verso et on est dans l'ère de Saint-Germain pourquoi ? parce que nous sommes dans cette période d'évolution où nous revenons c'est-à-dire que nous sommes descendus dans la matière et maintenant nous sommes prêts à ascensionner à passer à l'autre étape c'est-à-dire le retour au divin de manière consciente et bien là pour cela et bien il faut qu'on transcende nos casseroles et alors j'ai été boire une bière là peut-être chez moi il y a un petit resto sympa et je suis dans une région je suis dans la région des châteaux donc il y a plein de montgolfières et là il y avait un gars qui était bon qui apparemment pilotait des montgolfières puisqu'il me dit à un moment on discutait et il me dit ah ben moi c'est très simple la montgolfière si je ne lâche pas de l'est elle ne monte pas moi c'était un instant magique si tu veux parce que c'était le divin qui était en train de me parler qui me faisait ce truc c'est génial et effectivement c'est exactement ça Armelle qui aime bien la langue des oiseaux dit pose ton sac ado au sens d'adolescent grandi c'est ça il y a cette idée là qui est chouette pardon pour la personne que j'ai citée tout à l'heure sans citer le prénom qui me rappelait que sur le chat vous aviez des des prénoms en effet et il s'agissait de Pascal voilà Pascal qui interrogeait sur la gouvernance ça tchate beaucoup il est déjà à 10h moins le quart et oui quelques questions voilà s'il y a quelques questions beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont en accord avec toi les pieds sur terre et la tête dans les étoiles être spirituel venu faire une expérience terrestre à exprimer tes lards de chardin nous sommes responsables de ce que nous vivons dit soleil lumière Evelyne qui dit tout dans la société nous fait croire que l'on est malade cette croyance fait beaucoup de dégâts regardez la publicité faite pour les médicaments qui se fait de plus en plus insistante et guérir a été écrit par Armel gué comme guetter c'est rire oui c'est ça ça marche voilà alors un commentaire de Véronique qui dit personne n'a à souffrir pour évoluer et comprendre et on peut l'entendre comme une question faut-il vraiment souffrir pour évoluer non 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 du tout pour moi la souffrance elle est quand je me coupe de ma foi c'est ça et de ma reliance là oui je suis en souffrance maintenant le difficile et la difficulté n'est pas souffrance le petit personnage ou la petite victime que je suis aussi va déclarer ça comme étant de la souffrance ce n'est pas de la souffrance la seule souffrance que je ressens quand j'analyse ma vie la seule souffrance que j'ai pu ressentir c'est quand c'est quand je me suis coupé coupé de manière consciente d'ailleurs la seule grande faute il y a le seul péché c'est de se couper de manière intentionnelle et que l'on dirige cela pour faire le mal alors là là c'est chaud et si on peut parler de de se retrouver en enfer c'est je pense cette voie là qui mène pourquoi ? parce que parce qu'il semblerait que tu sois coupé de tout et ça malgré tout et c'est ça qui est extraordinaire malgré tout parce que moi je l'ai expérimenté ça je l'ai cultivé de façon consciente ça ne m'a pas empêché de vivre ce pardon cet état de grâce cette grâce et là oui là j'ai eu une vie noire et une vie de souffrance là oui parce qu'en fait j'avais compris des choses mais je me suis servi de mon savoir à d'autres fins et là oui là on est dans le noir alors je ne sais pas si c'est l'enfer mais en tout cas c'est pas sympa c'est l'enfer intérieur en tout cas ouais ouais c'est l'enfer intérieur c'est vraiment la descente dans les bas-fonds voilà Krasiva dit sagesse plus fort égo égale personne charismatique voilà quelque chose que j'aurais dû dire te concernant lors de ta présentation oui ouais c'est clair c'est évident c'est évident Pascal dit la voie occidentale pour moi accueille l'ego et l'élève absolument c'est une voie matérielle si on prend l'Inde on est dans une voie qui n'est pas matérielle et beaucoup oui beaucoup moins et on voit bien aussi que c'est une voie qui ne convient pas à tout le monde parce qu'une vie d'assette on ne peut pas demander à un peuple d'avoir une vie d'assette enfin on ne peut pas je ne sais pas si on peut ou si on ne peut pas enfin en tout cas en Inde moi je suis surpris avec l'Inde sans critique aucune mais il y a quand même quelque chose qui me surprend c'est cette histoire de castre je ne comprends pas qu'on maintienne encore aujourd'hui cette histoire de castre et d'ailleurs elle sert peut-être encore plus aujourd'hui qu'elle ne servait hier parce que cette histoire de castre elle veut dire que tu n'es pauvre et tu seras pauvre toute ta vie et c'est une explication très simple castre est karma tu as été méchant tu as été riche et méchant et maintenant tu es pauvre et tu n'as pas le choix et tu seras pauvre toute ta vie pour payer la dette que moi ça mais je n'y crois pas deux secondes c'est juste pas possible c'est des conneries monstrueuses donc il y a il y a quand même là des fondements acceptés par les instances religieuses qui le cultivent qui font que ce pays il n'est pas différent du nôtre en fait mettre plein de belles couleurs là c'est pas différent de notre Occident tu as les Maharajas tous les milliardaires avec leurs éléphants et puis tu as les autres qui marchent pieds nus et qui clèvent la dalle nous c'est pareil on a les grandes multinationales et puis on a les autres pareil alors il y a une question d'Evelyne qui dit quand tu parles de Sananda est-ce que c'est de Jésus que Joao parle ou d'autres personnes spirituelles ? je pense que c'est quand tu parles de Sananda qu'elle voilà Sananda Sananda a été Jésus il a été Salomon il a été Horus Akhenaton Bonheur Lumière a une question qui est Dieu et Conscience est-ce la même chose ? Bonheur et Lumière Dieu et Conscience est-ce la même chose ? Bonheur et Lumière bonheur et Lumière c'est son nom comment ? bonheur c'est le nom de la personne qui pose la question oui question c'est Dieu et Conscience est-ce la même chose ? est-ce que Dieu est la Conscience selon toi ? parce que c'est toujours un point de vue qui est donné je crois qu'on ne peut pas résumer Dieu à la Conscience moi là je suis conscient et on est tous conscients on est là en train de de discuter entre nous et ça on peut appeler ça la Conscience je crois qu'il y a Dieu ne peut pas se résumer à ça c'est bien plus vaste que ça Dieu est-ce qui permet tout ça on peut puiser en Dieu autant comme autant pour en faire ce que l'on désire c'est ça Dieu Dieu est à disposition de chacun de nous dans ce monde de matière nous l'éprouvons en tout cas de cette manière là nous captons l'énergie que nous transformons en matière voilà ça c'est Dieu et il ne demande rien tu fais ce que tu veux c'est toi qui en déduit que tu es dans le bon sens dans le mauvais sens et c'est toi d'ailleurs qui va te juger toi-même de te dire tiens je ne suis pas dans le bon sens tiens allez voilà et si tu désires l'amour dans ton cœur crois-moi c'est l'amour c'est le sens de l'amour que tu vas choisir Dieu n'est pas en train de te souffler c'est le sens de l'amour c'est le sens de l'amour c'est le sens de l'amour qu'il faut prendre c'est celui-là c'est celui-là non ils s'en fout tu vois mais quand tu as éprouvé tu te cales tu te cales tout seul puis il y en a qui se perdent et qui ne reviennent jamais dans l'amour et qui restent dans la haine bon ben ceux-là ils vont peut-être vivre d'autres vies d'autres expériences mais voilà et Dieu ne demande absolument rien Dieu c'est bien plus vaste que ça mais tu vois je ne sais plus qui c'est c'est bonheur qui pose cette question moi l'invitation que je te fais et que je fais à chacun ici c'est de poser cette intention qui es-tu ? tu vois souvent la question qui nous habite le plus c'est qui suis-je ? mais je suis qui moi ? moi 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 je suis qui moi ? pose la question qui es-tu ? là tu vas ouvrir le diable voilà commence par ça et tu vas voir dans ta vie il va se produire des interactions il va se produire des choses il y a et c'est extraordinaire comme tu peux avoir ce dialogue interne en permanence avec Dieu tout le temps 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 même quand ça ne va pas donc je ne sais pas qui est Dieu je ne peux pas répondre à ça goûte-le Krasif a dit pour moi Dieu est tout donc il est conscience aussi oui voilà et Claudie nous dit je fais une alliance entre mon corps physique ma conscience et mon âme je danse avec le divin qui est moi merci Joao pas vraiment une question merci pour toutes ces belles conférences voilà alors une question de Claudie qui dit Sananda était à Kenaton je n'en reviens pas je n'en reviens pas peux-tu en dire plus ? écoute je n'ai pas plus d'affirmation que ça je n'en sais rien et ça n'a pas d'importance ok il semblerait que Sananda est le régent de Shambhala Sananda est un être exceptionnel il est le fils il semblerait si on part de ce principe là je parlais tout à l'heure qu'il y a la couche qui est dans la matière et la couche de notre être qui touche le divin et qui connaît le divin et bien on pourrait donner le nom de Sananda à cet endroit Sananda étant chacun de nous nous sommes des particules de Sananda et Sananda serait l'être accompli voilà alors après chacun va le présenter d'une autre manière il y a des histoires différentes tout ça ce sont des histoires on s'en fout les merquis sédèques te diront toujours la même chose la base de 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 la base c'est est-ce que tu crois en Dieu oui monsieur d'accord invite-le chez toi cultive-le dans ta maison apprends à vivre avec lui le reste tu n'as pas besoin de le savoir point final alors on aime bien tous les histoires et tout va bien et c'est bien et c'est parfait et il y a plein d'histoires qui fourmillent partout et ces histoires nous invitent au voyage et nous voyageons à travers ces histoires et nous avons des sentiments pendant ces voyages et cela est réel sont des vibrations que nous enregistrons dans nos corps dans nos mémoires et pour cela les histoires sont bonnes mais il y a une différence entre voyager dans les histoires et croire aux histoires et que les histoires deviennent des fondements le seul fondement c'est ta foi c'est pour ça que c'est la base de 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 la base est-ce que tu crois en lui si tu crois en l'histoire que Sananda est Akhenaton et que ça déclenche tel truc et tel autre machin et que tu bases ta vie là-dessus tu perds ton temps dans quelle relation es-tu vis-à-vis de Dieu dans une hypothèse dans un truc que tu alimentes tu es dans un cercle mais tu n'es pas dans la dans la vastitude de ce que c'est j'aime dire la chose suivante je le répète souvent je ne l'ai pas dit ce soir alors je vais le faire et puis après on reprend encore une question ou deux et puis il est 22h il y a deux choses deux choses dont je suis persuadé la première c'est je suis vivant je ne peux pas nier le fait que je sois en vie ça c'est juste une évidence et c'est la seule chose que je peux affirmer la deuxième c'est je ne sais rien si je suis honnête je ne peux pas affirmer que je sais quelque chose parce que je ne sais rien le constat que je fais dans toutes les recherches que j'ai pu mener jusqu'à présent et dans cette vie-ci c'est que tout peut être remis en question et contredit et défait et qu'il n'y a aucune vérité qui en soit réellement une donc j'affirme deux choses et c'est mes deux chambres mes deux jambes sur lesquelles je me tiens debout une je suis la vie je suis vivant deux je ne sais rien et je n'ai pas peur de rien savoir parce que j'ai tout à apprendre mais voilà tout ça c'est un voyage mais il y a une grande différence entre croire en une histoire et voyager dans une histoire oui dans ce sens prise d'idée définir j'ai tout le coup définir Dieu ne serait-ce pas lui donner des limites au final dans notre esprit humain qui a du mal à appréhender l'infini ben oui Béatrice c'est exactement ça Véronique c'est Véronique qui dit ça oui donc oui 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 absolument pour ça on ne peut pas avec notre tête on cherche à le définir parce qu'on veut le comprendre mais il n'y a rien à comprendre dans Dieu il y a à le vivre il faut le vivre c'est ça la voie de la maîtrise la voie de la maîtrise c'est être un maître c'est pas le devenir mais sur notre planète on fait les choses de la manière suivante d'abord on a et après on est en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne on est et après on a ça paraît évident maintenant si on prend le langage des oiseaux je cherche ton prénom ma chérie pardonne-moi Armelle qui aime le langage des oiseaux d'abord on est naître et après on a on ne peut pas avoir d'abord et naître ensuite voilà voilà et ça c'est être et non devenir donc la voie de la maîtrise c'est être un maître alors on dirait que ça a figé chez toi Sabine ah oui apparemment oui bien bon il est 22h07 alors Sabine je ne sais pas si tu m'entends ou pas sinon tu te déconnectes tu reviens voilà je vais faire quelques questions de plus bon ah C'est bon. C'est sympa ce que tu dis, Raphaël. Raphaël dit « La sagesse, c'est de savoir que je ne suis rien et l'amour est de savoir que je suis tout. » Tu es devenu pour être depuis un certain temps, mon cher Raphaël. C'est bien. C'est chouette. Je pense qu'on a fait le tour. J'essaye de patienter encore un petit peu, voir si Sabine nous rejoint. Alors, je n'ai pas pu suivre. J'ai vu que le chat a bougé pas mal. Alors, Sandrine qui dit « Vivre en Dieu est, à mon sens, l'octave supérieure de croire et c'est un bon début. » D'accord avec toi ? Véronique et Emma, si je pense l'avoir perçu, c'est juste par rapport à ce qu'on me dit. Alors, je n'ai pas tout compris. Je pense que tu étais en dialogue avec quelqu'un. Évelyne qui dit « Est-ce qu'un jour, on pourra vraiment appréhender qui on est ? Cela est tellement complexe. » En effet, je ne vois pas comment ici, on puisse appréhender ça. Mais oui, j'ose espérer, Évelyne, qu'un jour, le temps est relatif. Aujourd'hui, il semblerait qu'une vie, c'est long, plus ou moins long. Alors, ça dépend de l'âge qu'on a, parce que quand on est jeune, on a l'impression que c'est long, mais quand on commence à avoir de l'âge, on se rend compte que ça passe très vite. J'ose espérer qu'à un moment ou à un autre, on le sache. Et même si cette vie nous paraît longue, le temps étant relatif, voire n'existant pas sur un autre plan, sur une autre échelle. En tout cas, il y a une partie de nous qui le sait, Évelyne. Et c'est cette partie de nous que tu peux contacter et qui te nourrira pour que tu puisses répondre à cette question. Ou en tout cas, t'en rapprocher. Y répondre de manière globale, peut-être pas, mais s'en rapprocher, oui. Bien, écoutez, Sabine ne revient pas. Moi, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Je vous fais des bises à tous et à toutes. La semaine prochaine, je reçois Romane et nous allons parler de tarot. Voilà, et en attendant, passez une excellente semaine. Transcendez vos casseroles. Amusez-vous, riez, vivez votre vie. Arrêtez de croire que vous êtes malade, vous êtes en pleine santé, responsable de qui vous êtes et des vies que vous vivez. Et puis, allez, pour finir, méditez cette semaine là-dessus. Votre vie ne vous appartient pas. C'est un don qui vous est fait. Et regardez ce que vous en faites. Ne ressentez pas de culpabilité avec ça, si vous estimez que vous n'en faites pas quelque chose de bien. Ne portez pas de jugement. Juste, prenez la responsabilité d'en faire mieux que ce que vous faites. Et vous allez voir déjà ça. C'est un sacré challenge. Namasté. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage FR ?